Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct. Je suis heureuse de vous accueillir. Je vais vous laisser entrer au fur et à mesure, mais déjà, je vais vous mettre le lien de la professionnelle qui sera en direct avec nous aujourd'hui sur psychologues.net. Alors, il s'agit d'Anne-Françuret. Vous la connaissez déjà, vous l'avez vue lors de plusieurs directs. Aujourd'hui, on va parler de la méditation, surtout la méditation pour mieux vivre cette période. Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Vous êtes en direct avec Charlotte Ferrari, je suis la community manager de psychologues.net. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Je vous laisse rentrer au fur et à mesure. Et on ne va pas tarder à accueillir Anne-Françuret qui va nous parler justement un peu plus de la méditation. Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue. Je pense que ce soit, même si ce n'est pas sur le moment, que ce soit 5 minutes plus tard ou 10 minutes, on comptera de répondre à toutes vos questions et notamment aussi en story. Alors, est-ce qu'Anne-Franç n'est pas réussi ? Au top, pour ceux qui ont déjà fait de la méditation. Alors, est-ce qu'Anne-Franç est par ici ? Alors, je vois qu'Anne-Franç fait coucou, mais j'envoie la demande. On va voir si c'est un bug. Anne-Franç, n'hésite pas à me dire du coup si jamais il y a un bug de son côté ou de mon côté pour le direct. Ça y est. Bonsoir. Bonjour. Tu avais bien reçu la notification. Je ne sais pas pourquoi. Je te voyais dire coucou, mais je ne te voyais pas venir. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu me vois bien ? Oui, oui, je t'entends très bien. Je te vois, je t'entends très bien. Donc, parfait. Donc, bonjour. Bonjour, Anne-Franç. Ravie de faire de nouveau un autre direct avec toi. Donc, aujourd'hui sur la méditation pour me vivre cette période de pandémie. Alors, Anne-Franç, d'abord, je vais te demander de te présenter. Bien sûr. Alors, je m'appelle Anne-Franç Huret. Je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Je suis spécialisée aussi en thérapie comportementale et cognitive, aussi en souffro-relaxation et en psychotraumatologie. Voilà. D'accord. Merci, Anne-Franç. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de la méditation. C'est vrai que c'est très connu, la méditation. Mais parfois, ça reste des mythes, ça reste des choses qu'on entend. On ne sait pas vraiment et on ne l'a même jamais fait. Alors, du coup, Anne-Franç, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la méditation et s'il y a différentes façons de la pratiquer ? Voilà. Alors, du coup, la méditation, en fait, c'est une détente du corps et de l'esprit. Et si vous voulez, moi, de mon côté, j'ai commencé à la pratiquer il y a quatre ans. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, je vais commencer à la pratiquer pour justement pouvoir conseiller à mes patients et mes patientes. Donc, j'ai expérimenté. Et là, du coup, je peux vous en parler là-dessus par rapport à cette expérimentation. Alors, il y a des personnes qui vont faire la méditation en étant installées confortablement dans un fauteuil. D'autres qui vont préférer être allongées sur leur lit. Le tout, c'est de vraiment vous dire, c'est ça, c'est vraiment important, un temps pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à vouloir expérimenter la méditation, si vous habitez seul, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes avec votre mari, votre femme, vos enfants, expliquez bien que c'est un temps pour vous pour ne pas vous déranger. Parce que si vous commencez un temps de méditation et qu'on vient vous couper dans cette séquence de méditation, vous n'allez pas la refaire et ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment arrêter le temps rien que pour vous et prendre soin de vous à ce moment-là donné. Alors, il y a trois façons de méditer. Il y a des personnes qui vont préférer méditer dans le silence. Donc, ils vont décider, ça peut être cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. Donc, voilà, c'est dans le silence, dans le fauteuil, allongé sur le lit ou dans le canapé s'il n'y a personne dans le salon. Après, il y a des personnes qui vont préférer écouter une musique relaxante. Donc là, pour les personnes qui veulent expérimenter, qui écoutent direct, en fait, dites-vous qu'avant de commencer, posez-vous la question, quelle est la musique qui vous détend le plus ? La musique zen, ça peut être le bruit de la pluie, des vagues. Et après, essayez de commencer par quelque chose de court, de cinq minutes. Et vous arrêtez, après, il y a des applications sur le téléphone portable qui sont gratuites. Vous pouvez télécharger la musique, vous la mettez, vous vous installez et vous expérimentez. Voilà. Et après, la troisième façon, c'est aussi d'écouter des professionnels sur YouTube. Il y a beaucoup de professionnels qui proposent des différentes méditations avec des thématiques spécifiques. Donc là, en fait, pareil, il y a cinq, dix, quinze minutes, voire cinquante minutes aussi. C'est propre à chacun. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une voix qui vous guide. Donc ça, c'est quelque chose de plaisant. Et en fait, quand il y a la voix qui guide, ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut choisir une voix qui détend. Parce que si le professionnel est bon, mais que la voix, ça peut arriver, vous n'aimez pas la voix, ça n'a pas marché. Et la voix qui vous guide, en fait, la voix va vous plaire et ça va être aussi un outil supplémentaire justement qui va vous amener à vous relaxer. Et en fait, ce qui est bien dans ce concept-là, moi, c'est ce que je pratique le plus souvent, c'est que comme je suis souvent en surcharge cognitive, donc le fait d'avoir une voix qui m'oriente, je pars dans différents pensées. Et à un moment donné, le fait d'écouter la voix, ça m'oriente de nouveau vers la méditation. Donc, c'est quelque chose qui marche bien, en tout cas pour moi. Voilà pour les explications. D'accord, merci Anne-France. Je reviens juste sur un petit point. Est-ce qu'il y a un minimum de temps pour la méditation ? Tu me dis 5, 10, 15 minutes ? Voilà, je dirais expérimenter au moins un minimum 5 minutes. 5 minutes, ça serait, voilà, pour commencer, ça serait bien. Après, si vous voulez, il y a plein de choses à dire sur la méditation, donc je ne veux pas non plus trop prendre la parole par rapport à… Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a cette méditation que je vous ai donnée en exemple et après, il peut y avoir des courtes méditations qu'on peut faire dans la journée. Par exemple, je ne sais pas si vous faites, vous, à partir du moment où vous vous concentrez, vous faites une pause dans la journée, juste une minute, vous vous concentrez sur votre respiration pendant une minute, vous régulez votre rythme cardiaque. Ça, c'est quelque chose, c'est une méditation qu'on appelle méditation active. Ça vous permet justement de vous ancrer dans l'instant présent et ça, c'est une forme de méditation. Une autre forme de méditation, du coup, je continue, c'est par exemple le matin, il y a des personnes qui se réveillent, qui vont boire leur café. Après, attention, je ne juge pas, chacun fait comme il veut, mais boire le café, regarder ses mails, regarder les réseaux sociaux, répondre au téléphone, tout faire en même temps, écouter les enfants, écouter le mari ou la femme, ce n'est pas génial en fait. Même si c'est une habitude et qu'on ne se rend pas compte, ce n'est pas génial. Essayez de vous dire, tiens, petit à petit, le matin, je vais essayer de prendre un petit temps pour moi. C'est un exemple, le café. Pour boire mon café, mon chocolat, tranquillement, avec le bruit des oiseaux, en regardant la terra, je ne sais pas où vous habitez, tout ça. Mais avoir juste le temps pour vous et apprécier le goût du café que vous avez allé petit à petit. Apprécier, vous ancrer sur l'instant présent. Ça, c'est une forme de méditation aussi. Parce que vous êtes ancré, c'est une méditation de pleine conscience dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose, si vous le faites petit à petit, tous les jours, à différents moments de la journée, vous vous ancrez sur l'instant présent. Et comme j'avais dit à un ancien direct, c'est que les gens les plus heureux, les plus zen, ce sont les gens qui sont ancrés sur l'instant présent. Voilà. D'accord. Alors Anne-France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je vais déjà t'en faire une. D'accord. On l'oubliera après et ça me fait de la peine d'oublier ces choses-là. On a une personne qui demande si en étant hyperactif, on peut aussi faire de la méditation. Alors là-dessus, par rapport au fait d'être hyperactif, oui, j'ai déjà entendu ça effectivement. En fait, par rapport à la personne qui m'écoute, est-ce que par exemple, quand elle est dans l'action, elle est ancrée dans cet instant présent et elle arrive justement à être dans sa bulle, être dans cette forme de méditation ou pas. Donc oui, effectivement, les personnes qui sont hyperactives ont du mal à rester allongées comme ça, sans bouger pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est plus difficile. Alors, elles vont être dans l'action. En étant dans l'action, elles vont être dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette méditation active. Elles vont faire quelque chose en étant intensément concentrées dans ce qu'elles font. Donc, elles sont dans leur bulle à elles. Donc, c'est une forme de méditation. D'accord. Merci Anne-France. Est-ce que tu peux nous dire les effets thérapeutiques sur le long terme de la méditation ? Alors, vraiment, ces effets thérapeutiques que j'ai notés, c'est vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que la personne qui décide, jour après jour, de commencer à ancrer cette habitude de faire de la méditation, effectivement, ces effets sur du long terme arrivent. Donc, dans les effets, il y en a différents. Il y a bien sûr une diminution des émotions désagréables, le stress, l'angoisse. Régulation du rythme cardiaque, une meilleure mémoire, une meilleure concentration. En fait, c'est tout bénéfique. Il y a une meilleure énergie. Ça a un impact aussi sur la santé. Ça a un impact aussi sur le relationnel qu'on a dans la famille, avec les amis, en amour. Parce qu'à partir du moment où on se prend ce temps pour soi, pour méditer en dehors du sport aussi, de faire une autre activité pour soi, pour détendre son corps et son esprit, on est mieux soi-même. Donc, on va être plus ouvert et ouvert aux autres. On aura plus envie de voir les autres et on va donner cette belle énergie aux autres. Vous voyez ? Donc, c'est un impact vraiment général. Après, bien sûr, l'humeur, on est une meilleure humeur. Après une séance de méditation, on est toujours de bonne humeur. On est relaxé, détendu. Donc, alors, quand vous faites une méditation, après, quand vous voyez votre environnement, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais par rapport à la réalité. Alors que le retour à la réalité soit en douceur. Donc, c'est pour ça que le fait que vous tenez au courant votre environnement pour vous rentrer en méditation, ça veut dire que quand vous allez sortir de la méditation, qu'on ne vous oppresse pas d'informations, de questions qu'on vous laisse émerger tranquillement. Voilà, c'est assez important aussi de revenir dans la réalité en douceur aussi. D'accord. Après, je regarde un petit peu, j'ai rien oublié. Au niveau aussi, dans les effets thérapeutiques, ce qui est dit aussi, c'est que la personne forcément qui est en meilleure forme, qui est plus apaisée, qui prend soin de son corps et son esprit au travers de la méditation, elle va aussi changer sa façon de s'alimenter. Elle va être, par exemple, les personnes qui sont gourmandes, qui vont par habitude, par automatisme, ouvrir le frigo quand elles sont angoissées ou stressées, manger quelque chose. C'est pas un émotionnel, oui. Donc, du coup, finalement, le frigo, elles vont l'ouvrir, elles vont le refermer parce qu'elles en auront... Et puis, elles en auront même de moins en moins besoin d'ouvrir le frigo. Ça sera plus nécessaire, en fait. En fait, ça, si vous voulez, ça coupe les automatismes par rapport à... Comme les émotions, la personne peut réussir à les évacuer au travers de la méditation, elle n'aura plus besoin d'avoir, justement, ses élans émotionnels. Et si elle les a, ça sera régulé. C'est-à-dire, au lieu de manger, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, deux desserts, elle va en manger. C'est un exemple. Vous voyez, ça sera vraiment régulé. Et comme elle se sentira plus en forme, elle aura plus envie de aussi changer son alimentation, manger des choses plus saines. Donc, c'est vraiment, sur du long terme, quelque chose de bénéfique. Et en fait, si vous voulez, pour que ça fasse du long terme, de long terme, c'est à peu près trois semaines. Donc, au bout de trois semaines, vous allez voir qu'à un moment donné, même si vous allez penser, ce soir ou ce matin, je n'ai pas envie de cette journée, je n'ai pas envie de méditer, ni méditation passive active, genre, je n'ai pas envie. Votre cerveau, il va vous faire comprendre que lui, il a envie. Donc, du coup, vous allez le faire spontanément parce que vous allez vous dire, non, j'en ai besoin finalement. Après, vous n'allez même plus vous poser la question. C'est un peu comme les personnes qui reprennent à faire du sport au bout de trois semaines, à un moment donné, le corps éclame en fait. C'est une bonne addiction, si vous voulez. Ça enlève les mauvaises addictions, la nourriture par exemple, ou d'autres choses. Et c'est une bonne addiction. D'accord. Merci Anne-France du coup pour tous ces effets thérapeutiques que tu nous as cités. Et alors, du coup, est-ce que pourquoi justement pratiquer la méditation de temps en temps, ça ne suffit pas ? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment l'ancrer au quotidien pour voir les effets bénéfiques. Parce que si on le fait de temps en temps, on va sentir bien sur le moment. Mais après, si le lendemain, le lendemain, on ne le fait pas, finalement, de nouveau, on va être de nouveau dans ces émotions désagréables qui vont être assez intenses. Et là, on va se dire « Ah ben, j'ai fait de la méditation il y a trois jours, finalement, ça ne marche pas sur du long terme. » Mais c'est sûr que si vous le faites un jour de temps en temps, ça ne va pas marcher sur du long terme. Mais si vous le faites tous les jours, tous les deux jours, c'est possible aussi. Mais tous les jours, franchement, ça serait mieux. C'est pour ça que je vous ai parlé en fait de… Il n'y a pas que la méditation, on reste sans bouger. Il y a la méditation, vraiment cette méditation de pleine conscience de chaque jour qu'on peut faire durant tous les moments de la journée. Et c'est ça qui fait qu'en fait, que vous allez avoir envie justement tous les jours d'être dans cette façon de vivre en fait, d'être ancré dans l'instant présent. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique parce que tout ce que vous allez vivre au quotidien, vous allez le vivre pleinement. Vous échangez avec votre mari, votre femme, vos enfants, vous travaillez intensément. C'est comme là, maintenant, avec toi, je suis avec toi et je suis avec vous. Intensément, je ne pense à rien d'autre. Je me suis enfermée dans mon bureau. C'est mon moment pour vous. Vous voyez ? Et c'est très intense. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Et si je fonctionne comme ça aussi depuis des années, c'est aussi parce que j'ai commencé à méditer. Ça m'a permis justement d'être vraiment ancrée intensément. C'est pour ça que c'est important de le faire au quotidien parce que sinon, les effets bénéfiques sous le long terme, vous n'allez jamais les ressentir si vous ne le faites pas au quotidien. D'accord. Merci Anne-France. Et du coup, pourquoi il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas ? Alors voilà, c'est vrai que là-dessus, c'est souvent les personnes qui ont du mal à la lâcher prise, qui ont du mal parce que ce sont des personnes qui ont besoin de tout contrôler, de tout vouloir contrôler. Donc pour eux, en fait, en association, la méditation, c'est lâcher quelque chose. Et en fait, c'est là où il faut peut-être travailler, pas automatiquement avec un thérapeute, mais échanger avec une autre personne de confiance que vous avez autour de vous pour savoir, ou même vous, tout seul et toute seule, vous pouvez prendre de quoi noter et vous dire qu'est-ce qui fait justement que je n'arrive pas à lâcher prise, je n'arrive pas à lâcher mes émotions, j'ai toujours besoin de contrôler. Qu'est-ce qui se passe si je lâche prise ? Pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette appréhension, en fait, c'est une peur, en fait, il y a souvent des peurs qui sont cachées et le fait de connaître cette peur, ça va vous permettre justement de vous lancer. Le tout, c'est de savoir justement quelle est la peur qui se cache derrière ce besoin de contrôle. D'accord. Et du coup, alors est-ce que tu aurais des conseils ? Je pense que c'est la question la plus attendue. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour ancrer cette pratique au quotidien ? Alors, pour faire le lien avec l'autre question, pour les personnes qui ont justement du mal à lâcher prise et qui ont besoin de contrôle, ce qui est bien, tout à l'heure, je crois que j'allais mentionner, c'est d'essayer de mettre son réveil, en fait. Par exemple, si vous préférez une méditation silencieuse, vous décidez, bon, ce soir ou ce matin, ça sera 10 minutes, vous mettez votre réveil. Au moins, pour votre cerveau, votre cerveau, il va se dire, bon, je peux lâcher prise, je peux lâcher le contrôle parce que c'est sur 10 minutes. Donc, ça sera plus facile pour vous. Après, effectivement, c'est à partir du moment où vous voulez expérimenter la méditation, si vous posez différentes questions et aussi, par rapport à ça, alors ça va être, par exemple, à quel moment dans la journée, parce que chaque personne a un planning différent, à quel moment j'aurais vraiment besoin d'une séquence de méditation pour détendre mon corps et mon esprit ? Déjà, là, vous allez avoir des éléments de réponse et après, il faut voir aussi avec votre environnement familial parce qu'en fonction des besoins des uns et des autres, si vous avez envie de méditer mais que votre cerveau vous dit « mais non, il ne faut pas parce qu'il faut s'occuper des enfants et puis il y a la cuisine et puis il y a un tas de choses, ça ne va pas marcher. » Il faut vraiment vous dire que c'est un temps pour vous et que vous avez tout fait ce que vous vouliez faire le soir pour avoir ce temps pour vous. Après, il y a un autre travail à faire, c'est accepter et de vouloir prendre soin de vous durant la semaine, durant le week-end pour vous accorder ce bien-être thérapeutique et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à plus s'occuper des autres que s'occuper de soi-même donc prendre 10 minutes et c'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant mais on a fait un sondage et effectivement, sans faire de stéréotypes, mais il y avait énormément de femmes. Après, c'est vrai qu'il y a le public et largement des femmes aussi mais oui, il y avait énormément de femmes qui disaient qu'ils prenaient plus soin des autres qu'eux-mêmes. Oui, c'est ça et du coup, c'est accepter et puis, ce que vous pouvez faire aussi par rapport aux personnes qui ont du mal à prendre soin d'elles, c'est d'en parler à votre entourage parce que vous, vous ne prenez pas soin de vous. Peut-être que votre entourage vous l'a dit depuis des années qu'à un moment donné, votre entourage a arrêté de le dire parce que si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas mais dites, là, j'ai envie d'essayer la méditation donc je vais essayer de mettre en place un rythme différent pour avoir un temps pour moi. Vous allez avoir les réactions de votre entourage, ça va vous rassurer aussi donc du coup, ça va vous donner le dynamisme justement et l'envie, l'énergie pour commencer. Faites-le, dites-vous, faites-le vraiment pas à pas, petit à petit. Et après, par rapport à ce que j'ai dit durant le direct, vous voyez aussi durant la journée tous les petits moments où vous pouvez vous ancrer sur l'instant présent, sur la méditation active en fait. Et tout à l'heure, je parlais aussi du travail sur la respiration une minute où vous vous concentrez sur votre respiration en inspirant. Vous inspirez une énergie agréable où vous voulez ressentir une émotion agréable. Par exemple, vous inspirez le bonheur. Vous expirez une émotion désagréable. Vous expirez les angoisses, le stress. Vous faites ça, vous faites ce mouvement en fait. J'inspire le bien-être, j'expire le mal-être. Et après, vous soignissez votre propre mot. Le fait de faire ça pendant une minute, même si à la rigueur vous êtes au travail, vous allez aux toilettes, il y a personne qui vous voit, vous êtes tranquille. Moi, ça m'est arrivé de le faire dans le passé quand je travaillais en maison de retraite. Je n'avais pas le temps pour moi, j'allais aux toilettes. Je faisais la respiration sur une minute, je sentais des toilettes. J'avais fait ma petite séquence à moi toute seule. Il n'y avait personne qui m'a embêtée. Et ça, c'est important. C'est souvent le moment où on est tout seul, c'est pratique. Voilà, c'est ça. Après, je regarde mes notes aussi. Alors, il y a des personnes, tout à l'heure, on l'a mentionné aussi par rapport aux personnes qui sont hyperactives. Alors, il y a des personnes, en fait, ce qu'elles font, c'est aussi la méditation qui est active là-dessus, c'est faire du sport. Du sport, pas comme la Zumba, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très actif. faire du sport comme le yoga, le pilates, le tai chi et être ancré dans l'instant présent de cet exercice-là qui est vraiment tout en douceur, qui est un travail du corps et de l'esprit. Et là, c'est une méditation active. Pour les personnes qui sont hyperactives, c'est quelque chose qui leur conviendrait vraiment bien. D'accord. Après, je regarde, il y a vraiment pas mal de choses que j'avais notées, le timing. Alors, le timing, tout à l'heure, j'en avais parlé. Cinq minutes pour commencer, c'est bien. Alors, il y a des personnes, des fois, j'ai des patients qui, quand je leur dis du temps pour eux, c'est quelque chose de… Ils me disent deux minutes, est-ce que c'est possible ? Je dis non. Commencez par cinq minutes parce qu'à minimum, cinq minutes, je pense que chaque jour, cinq minutes pour vous, c'est possible. Au moins cinq minutes, je pense que c'est possible. Après, petit à petit, semaine après semaine, vous allez voir que vous allez avoir envie d'augmenter. Donc, essayez dix minutes et après, petit à petit, vous augmentez. Et si à un moment donné, vous vous dites, bon, moi, quinze minutes, ça me suffit, vous arrêtez là, c'est que quinze minutes, c'est fait pour vous. Moi, par exemple, de mon côté, je ne sais pas si toi, tu en fais, moi, de mon côté, le maximum vraiment qui me convient, c'est vingt minutes. Au-delà de vingt minutes, je vois que je décroche et que ça ne va suffire. J'en ai déjà fait, mais je ne me suis jamais arrêtée dessus. Je suis quand même déjà quelqu'un qui est très le moment présent. Oui. Ce n'est pas essentiel pour moi, mais je peux comprendre le bienfait que ça fait après une journée tendue, oui. Après une fin de journée, oui. Alors après, ce qui est bien pour les personnes qui… c'est un plus aussi pour écouter les personnes qui vous guident, c'est que vous avez différentes méditations en fonction de ce que vous avez envie, des méditations pour guérir du passé, des méditations avec des affirmations positives aussi. Si vous êtes dans une période où vous avez une faible estime de vous-même, vous entendez quelqu'un qui vous dit plein de belles phrases agréables, franchement, dix minutes de phrases agréables, c'est que du bonheur, ça fait du bien, ça rebouche, c'est génial. Il y a des méditations chuchotées aussi qui existent. Il y a un tas de méditations pour avoir confiance en soi, pour ressentir plus de bonheur, un tas de choses. Il y a les méditations du matin pour les personnes qui préfèrent justement faire la méditation le matin. Donc ça, c'est vraiment… Et il y a aussi des méditations, je ne sais pas si tu as vu, il y a des méditations, ça s'appelle des méditations flash. C'est dans le style deux à cinq minutes, vraiment quelque chose de très court mais de très efficace. Et je pense que tu dois connaître, il y a pas mal de personnes qui m'en parlent et c'est vrai que j'ai téléchargé l'application il n'y a pas longtemps, c'est pas mal. Il y a une application qui est gratuite, il y a la version payante mais bon, ce qui est gratuit, il y a pas mal de choix, c'est le petit bambou. Oui, oui, oui. Alors du coup, c'est parfait parce qu'il y a des personnes qui demandaient s'il y avait des applications que tu recommandais. Oui, c'est pas mal. C'est connu. C'est connu et puis moi, ça fait depuis un an qu'on m'en parle de ce petit bambou et il y a des personnes qui me disent même qu'elles arrivent à écouter certaines séquences qui sont sans musique mais vraiment à écouter la voix qui parle sans pour autant que ça les dérange en train de conduire. Elles y arrivent. Bon, après, c'est pas de l'application. Bon, il faut faire attention mais c'est pas mal aussi. D'accord. Moi, je sais que personnellement, j'avais fait la suivante. Oui. Alors après, je regarde un petit peu. Après, sachez aussi que j'ai pu l'honneur en tête, vous avez aussi des applications gratuites comme tout à l'heure, j'en parlais des sons ou uniquement vous avez des sons. Et ça, ce qui est pratique dans ces applications gratuites, c'est que si vous avez un problème de connexion Internet, ça marche quand même cette application. Ça, c'est pratique à savoir aussi. Après, je regarde le réveil, je vous l'avais dit, le timing aussi. J'avais noté vraiment en gros, j'avais noté par rapport au fait de prendre soin de soi. En fait, j'ai souvent des personnes, en fait, je dois souvent entendre aussi des personnes qui vont dire non, mais j'ai pas le temps. Je peux pas. J'ai pas le temps. C'est l'excuse numéro. Voilà. J'ai pas le temps. Je peux pas, ça serait bien. Ça serait génial, mais j'ai pas le temps. Alors, dites-vous que ça, c'est, dites-vous que c'est votre cerveau vraiment qui a cet automatisme de vous dire, de vous dire, j'ai pas le temps. Mais dites-vous que non. Vous avez le temps, vous pouvez prendre le temps d'avoir 5 minutes pour vous. 5 minutes, c'est tout à fait possible. 5 minutes pour prendre soin de vous à faire quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous relaxer. Ça vaut vraiment le coup et sur du long terme, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les effets thérapeutiques, c'est vraiment très bénéfique. Voilà les éléments par rapport au conseil. Après, voilà, il faut avoir envie aussi justement de se lancer. Et puis, c'est vrai que c'est très agréable parce que du coup, au début, on se concentre sur sa respiration, une respiration ventrale. Après, on fait le scan du corps. Donc, en fait, on perçoit toutes les parties de notre corps et c'est vraiment très agréable. Et dans les méditations, en plus, si les personnes sont sensibles aux couleurs, vous imaginez une couleur, par exemple, à l'inspiration, la couleur bonheur, bien-être. Ça peut être l'eau jaune, orange. Vous imaginez petit à petit cette couleur, elle rentre dans votre corps. Et après, en expirant, vous expirez, ça peut être une couleur, une couleur plus sombre aussi qui est en lien avec toutes les émotions des agréables. Mais c'est vraiment quand vous êtes à fond dans cette méditation, en écoutant cette voix qui vous guide, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. D'accord. Merci Anne-France pour tous ces conseils. En tout cas, on va regarder directement les questions parce qu'il y en a quand même plusieurs. Alors, il y avait vraiment de tout et de rien. Alors, la méditation peut-elle faire du bien aux crises d'angoisse ? Alors, sur le moment, sur le moment, quand il y a la personne qui a la crise d'angoisse, là, il faut qu'elle trouve une… Oui, effectivement, sur le moment, c'est se concentrer déjà sur la respiration pour réguler son rythme cardiaque. Après, en fonction de où elle est, ça dépend de la situation. Mais sur le moment, c'est déjà travailler sur la respiration pour calmer cette crise d'angoisse. Il faut mieux respirer petit à petit. Et tout à l'heure, j'en parlais, la respiration ventrale. C'est ce qui régule vraiment cette crise d'angoisse. Après, pour les personnes qui sont sujettes effectivement aux crises d'angoisse, la méditation est bénéfique. C'est justement se dire, bon, travailler sur la respiration et faire de la méditation, c'est quelque chose qui me conviendrait pour justement diminuer ces crises d'angoisse. Après avoir analysé pourquoi justement la personne, elle a la crise d'angoisse, à quel moment ça arrive de la journée, quel est le facteur déclenchant de cette crise. Et c'est vrai pour les personnes qui ont souvent, les personnes qui font, en tout cas dans mes patients que j'ai et mes patientes, les personnes qui font souvent des crises d'angoisse se lancent dans la méditation assez rapidement parce que c'est bénéfique, vraiment. D'accord. D'ailleurs, je vois pas mal de personnes qui parlent de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est en fait, c'est en lien avec la respiration. Et là aussi, je connais pas le nom de l'application, mais il y a une application aussi gratuite où en fait, il y a une bulle qui gonfle et qui se dégonfle. En fait, il faut regarder la bulle qui se gonfle ou bien c'est une barre qui monte, qui descend. Et il y a un temps, en fait, cinq secondes, inspiration, cinq secondes, expiration. Il faut faire ça pendant un temps qu'on choisit aussi. Ça peut être une minute, deux minutes, cinq minutes et à faire plusieurs fois dans la journée aussi. C'est un peu ça. La cohérence cardiaque, c'est quand je vous expliquais justement dans la journée se concentrer à un moment donné sur la respiration en inspirant le bien-être, en inspirant le mal-être. D'accord. Et il y avait une personne qui demande si c'était du même domaine que la méditation. De quoi ? Je ne suis pas comprise. Les exercices de cohérence cardiaque, si c'était du même domaine que la méditation ? Pour moi, dans ma perception des choses, oui. Parce que c'est en lien avec la respiration, donc oui. D'accord. Alors, je retourne aux questions qui étaient en ligne. Alors, comment calmer son anxiété par la méditation ? Quel genre de méditation faire ? Alors, est-ce que tu as un type de méditation à recommander dans le cas de l'anxiété ? En fait, ce qui serait bien, c'est que la personne, elle m'envoie par la suite un petit message privé. Comme ça, j'enverrai dans les coachs que je suis sur YouTube. Il y a c'est Rick Michel et Mac Méditation qui proposent justement des méditations spécifiques pour calmer l'anxiété. D'accord. Super. Donc, ça peut être intéressant effectivement de faire ces méditations plus ciblées. En effet. Merci Anne-France. Alors, est-ce que la méditation ressemble à la relaxation ? Oui. Ah ben oui. Oui. Si on fait la méditation qu'on n'est pas relaxé, ça se questionne, c'est que la méditation n'a pas marché. Alors, après vous avez, en fonction des personnes, toutes les personnes que vous avez dans votre entourage, ou bien les personnes que vous suivez sur Instagram, il y a beaucoup de sophrologues, beaucoup de psychologues qui font aussi, qui ont des chaînes YouTube qui font un tas de séances de méditation, de méditation-relaxation. Donc, essayer de faire des recherches justement pour voir un petit peu le tout. Comme tout à l'heure, je le disais, le tout, ça c'est vraiment important, c'est que la voix, elle vous apaise. Même si le professionnel, il est bon, mais que la voix, moi ça m'arrive d'écouter des sophrologues ou psychologues qui, ce qu'elles disent, c'est génial, mais la voix, ça ne me plaît pas, donc je passe mon chemin parce que ça m'angoisse. Alors du coup, si la voix m'angoisse, je me dis que ce n'est pas la peine. C'est pas mieux, c'est pas mieux, oui. Merci. Alors moi, de mon côté, je pense qu'il y a des personnes qui doivent connaître, moi j'écoute souvent Cédric Michel et Mike Méditation, c'est vraiment les deux qui sont le plus souvent. Ce sont des podcasts du coup, c'est ça ? Voilà, ce sont des vidéos sur YouTube. D'accord. Deux personnes très connues sur YouTube. Et d'ailleurs, Cédric Michel, il fait aussi des directs, il me semble, sur Instagram aussi. Il a un compte sur Instagram. Et il a une voix vraiment, en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes, il a vraiment une voix très très relaxante et il propose énormément de méditation. C'est… Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de 5, lui il va jusqu'à 50 minutes. Alors j'ai essayé, j'ai essayé, moi passer 20 minutes, je ne peux pas, mais c'est vrai que c'est pour les personnes qui ont besoin justement d'avoir une méditation vraiment qui dépasse la demi-heure. Avec lui, ben voilà, vous avez ça, ça c'est vraiment bien. Et puis après, il a commencé aussi à faire des petites séquences vidéos où il donne des conseils concernant la méditation. Donc c'est très intéressant en fait. D'accord, pas mal. Pas mal, pas mal. On a une question aussi de Louise qui dit « En pleine rupture, la méditation ne va-t-elle pas faire ressasser davantage ? » Je ne sais pas quoi faire. Alors en fait, comme la méditation, ça vous permet justement de… Enfin, il y a des personnes qui pensent que la méditation coupe toutes les pensées et on se lance et on se lance, on écoute la voix qui guide et les pensées s'en vont. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, la méditation, quand vous commencez à méditer, vous avez toujours ces pensées qui sont là mais à un moment donné, ces pensées intrusives vont être de moins en moins présentes. Et petit à petit, les émotions que vous allez ressentir, donc là, par rapport à la rupture, vous allez avoir les larmes aux yeux. Mais c'est thérapeutique, ça c'est très bien justement parce que du coup, moi ce que je conseille souvent à mes patients et mes patients, c'est toujours avoir un cahier de bord à côté du lit avec un silo pour pouvoir noter après les émotions que vous avez ressenties durant la séance. Parce que du coup, la séance de méditation, c'est une crise de conscience de pas mal de choses aussi. Vous vous relaxez mais votre cerveau travaille, il se relaxe et il travaille en même temps et après, quand vous sortez la méditation, vous notez, durant la méditation, j'ai noté cette émotion, par exemple, j'ai ressenti de la colère par rapport à mon ex, c'est un exemple, pour voir justement qu'est-ce que vous voulez faire après cette colère. Mais en fait, le fait de faire la méditation, ça vous permet de lâcher ces émotions, c'est l'objectif aussi justement de vous en libérer, de détendre votre corps votre esprit. Et ça amène, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'après coup, en faisant des séquences, après du coup, elles trouvent des solutions, elles sont dans l'action, elles font quelque chose par rapport à une situation désagréable, inconfortable. Donc, la méditation est très bénéfique en fait. D'accord. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais on va en faire une dernière. Alors, alors, la pièce, j'ai choisi. Alors, parce qu'on l'a traité, mais peut-être qu'il y a d'autres façons. Il y a Asina qui nous demande est-ce normal que je n'arrive pas à méditer ? Alors là, tout à l'heure, j'en parlais, est-ce que c'est par rapport à peut-être à une difficulté à lâcher prise, à avoir le besoin de contrôler les choses et le fait de se détendre comme ça, il faut voir justement là-dessus qu'est-ce qui se cache derrière cette difficulté-là ? Est-ce qu'il y a une peur justement le fait de lâcher prise ? Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement avec ce lâcher prise, qui ont la peur de lâcher quelque chose. Alors dites-vous, posez-vous la question qu'est-ce que vous avez peur de lâcher durant la méditation ? Et à partir de là, vous allez écrire, vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Et n'hésitez pas par la suite à nous envoyer un message privé si vous voulez d'autres éléments. Moi, je peux échanger avec vous. Raphaël aussi. Bien sûr. Merci Anne-France, on arrive au bout de ce direct. Merci à toi. Je te remercie d'avoir répondu présente et du coup, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je te souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Anne-France. Et de bonnes pratiques. Au revoir. Merci. Très belle soirée à toi. Au revoir. Voilà, merci Anne-France pour ce direct. Je vous remercie à tous aussi de nous avoir suivis. Je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés par la professionnelle qu'il y a le petit lien juste en dessous ici qui est épinglé. N'hésitez pas également à venir me voir en message privé. Je vous le donne pour ceux qui souhaitent et pour qui c'est plus pratique et pour tout autre lien que vous souhaitez d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas d'autres directs cette semaine. L'autre direct a été annulé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour deux directs cette fois-ci. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée et n'hésitez pas à venir me parler en privé pour tous ceux qui souhaitent des informations, tout ce que vous souhaitez. Voilà, une très belle soirée à tous. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !